Si vous aviez à décrire en une ou deux phrases l'objectif du programme. Le premier ministère de l'éducation veut vraiment, c'est l'intégration de la personne immigrante dans notre société, de pouvoir aller chercher les différents services dont elle a besoin, de connaître la culture québécoise, donc d'être sensible, d'être sensibilisé à ce qu'est la culture québécoise, la société et aussi à travers ça, bien, acquérir des savoirs grammaticaux pour connaître mieux, mieux maîtriser la langue française. Ça ressemble à quoi, une journée d'une enseignante en francisation? En francisation, il y a huit niveaux, donc avec le programme du ministère de l'éducation, donc on ne peut pas mettre tous nos niveaux 1 ensemble, nos niveaux 2, donc on va faire des groupes homogènes. Ce que je fais avec mes élèves, c'est une activité de conversation, donc d'échanges sur un sujet X qui est en lien avec les intentions de communication en francisation. Aller à l'épicerie, aller à la pharmacie, se retrouver dans un établissement scolaire, peu importe les intentions de communication. Dans une conversation, j'essaie de mettre différents niveaux dans la même équipe pour que le niveau débutant puisse se faire aider par un niveau plus avancer. Tout ça, donc ça peut aider, mais il y a des moments où je fais vraiment des activités par niveau. Et après, on a créé, depuis cette année, avec la pandémie aussi, on a créé une plateforme Moodle pour nos élèves, donc pour chaque niveau. Alors les élèves peuvent travailler donc individuellement avec du matériel scolaire. L'ambiance de classe, les gens sont très, très respectueux l'envers l'autre. Après, j'allais en entreprise. Ça, c'est des élèves qui sont plus en francisation alpha. Donc c'est des élèves vraiment qui ont besoin d'alphabétisation aussi. Ça, c'est un autre, on a comme un programme un peu séparé, donc francisation alpha, pour les gens qui ont peu de scolarité dans leur pays. Donc c'est un programme vraiment distinct, là, un peu, donc pour les amener vraiment à lire, à écrire, même des fois à tracer les lettres parce qu'ils ne l'ont pas appris. Est-ce qu'il y a d'autres défis que tu as au quotidien? Moi, je te dirais, mon principal défi, c'est ma préparation de cours. D'être certaine que mon élève progresse dans son niveau aussi. Ça, c'est un gros, gros défi. De vraiment être sûr que, bon, mon niveau 1 est rendu à la bonne place où il devrait être, par exemple. Puis quand on fait une activité, donc tout le monde peut aller chercher son compte dans quelque chose. Donc, selon son niveau. Ça, je pense que c'est un gros, gros défi pour qu'il puisse progresser. On est tout le temps en train de mijoter. Qu'est-ce qu'on va faire? Quel type d'activité qu'on va créer? Donc, pour pouvoir aller chercher un petit peu tout le monde dans la classe. Ça, c'est vraiment un gros défi, je trouve. Qu'est-ce qui te rend fière dans ton travail? Bien, de voir mes élèves progresser. Je pense que c'est la plus belle fierté de voir qu'on a été capable de les amener d'un point A à un point B, puis après ça, à l'autre point. De voir aussi qu'ils aiment la culture québécoise aussi. Tu aurais à nous raconter un beau moment que tu as vécu avec des élèves. Un beau moment, je pense que c'est le partage de nos cultures. Donc, si on fraternise beaucoup, c'est beau. Ça doit être vraiment enrichissant. Énormément. C'est vraiment, c'est riche. C'est riche en échange, beaucoup, beaucoup. C'est riche en émotions aussi, parce qu'ils ont un vécu nécessairement pas toujours facile, ça n'a pas toujours été facile dans leur pays. Il y a des chocs culturels qui se vivent, c'est sûr. Donc, entre leur culture et la culture québécoise, il y a une période vraiment d'adaptation de chocs culturels. Il peut y avoir des périodes de dépression aussi, quand on arrive, donc, pour ces personnes-là. Donc, oui, il y a un échange très riche. On essaie vraiment de les aider le plus possible, mais aussi en tant que prof. Il y a aussi des ressources autour. Des beaux moments aussi, c'est, par exemple, un élève de niveau 1, niveau 2 qui réussit à exprimer quelque chose ou à parler d'une situation qu'il a vécue ou qu'il vit, puis que les élèves, les autres applaudissent, par exemple, c'est ça qui est vraiment beau, puis qui est gratifiant un peu ce que tu disais, c'est le cheminement qu'ils peuvent faire, tu sais. Puis le courage que ces personnes ont, tu sais, d'arriver ici, puis de venir en classe, puis d'essayer de s'intégrer. C'est tellement courageux, là. Sous-titrage Société Radio-Canada